Depardieu, avec cette tribune qui déclenche la polémique des associations féministes qui se disent atterrées par cet appel lancé par une cinquantaine de personnalités qui ont décidé de défendre Gérard Depardieu, dénonçant le lynchage de l'acteur, le torrent de haine qui s'abat sur lui. Avant d'entendre diverses réactions, de quoi s'agit-il précisément ? Nomi Wira est avec nous. Bonsoir Noémie. N'effacez pas Gérard Depardieu, c'est le titre de cette tribune qui a été publié ce matin dans Le Figaro. Qui en sont les auteurs ? Ce sont essentiellement des acteurs, des réalisateurs, 56 grands noms de la culture du cinéma français qui défendent Gérard Depardieu, leur Gérard Depardieu. On retrouve des acteurs comme Nathalie Baye, Carole Bouquet, Charles Trempling, encore Benoît Poulvord, Pierre Richard, mais des réalisateurs aussi, Bertrand Blier, Patrice Lecomte, José Dayan et des chanteurs comme Jacques Dutronc, Carla Bruni, Ariel Dombal. L'acteur est visé, on le rappelle, par deux plaintes pour viol et agression sexuelle. Il a aussi suscité l'indignation pour ses propos obscènes diffusés dans le magazine Complément d'Enquête. Dans cette tribune, ses artistes veulent rappeler qu'il est présumé innocent. Voici ce qui est écrit. Nous ne pourrons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, au mépris d'une présomption d'innocence, dont aurait bénéficié comme tout un chacun s'il n'était pas le géant du cinéma qu'il est. On peut aussi lire dans cette tribune qui vise à défendre le dernier monstre sacré du cinéma, « Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Se priver de cet immense acteur serait un drame, une défaite, la mort de l'art, la nôtre. » C'est vraiment un cri du cœur collectif. On peut lire aussi « Nous souhaitons rappeler tout le bien que cet homme nous a fait dans sa vie durant, aussi bien nous, artistes, qu'à tant de spectateurs. » Alors Gérard Depardieu est sorti de son silence pour la première fois. Oui, il a dit « J'ai trouvé que cette tribune était belle. J'ai donc dit à son auteur qu'il pouvait la publier. » Pierre Depardieu, à nos confrères de Hertel, il est très heureux de voir cette tribune publiée. Les signataires, il les connaît, ils sont tous à peu près du même âge. La moyenne d'âge des signataires est de 69 ans. Alors cette tribune, elle fait bondir les associations féministes qui considèrent que la tribune ne sépare plus l'homme de l'artiste, que l'art excuse tout. Écoutez Emmanuelle Dancourt, elle est présidente de MeToo Media. Ça dit quelque chose, je trouve, l'âge des signataires de cette tribune, de l'ancien monde du cinéma, le monde avant MeToo, le monde avant que MeToo advienne en 2017, et d'un milieu clanique, d'un milieu qui se protège entre lui, aux mœurs totalement dépassées. Voilà, et d'autres réactions suivies. Une association qui lutte contre les maltraitances faites aux enfants a retiré son titre d'ambassadeur à Pierre-Richard, signataire, en soulignant que la tribune de soutien à l'acteur est indécente. Alors pour finir, Gérard Depardieu l'a dit, il n'a demandé l'aide de personne, d'aucun de ces artistes, mais il a tenu à souligner le courage des signataires. Il a concédé que certains ont pu être frileux à l'idée de la signer. Selon lui, plusieurs ont refusé, mais il n'a pas dit combien, rappelant qu'il n'a demandé l'aide de personne. Merci Noémie. Vous avez parlé de cette association Les Papillons. Son président fondateur est avec nous, Laurent Boyer. Bonsoir. Je cite ce que vous avez écrit sur les réseaux sociaux. Depuis trois ans, Pierre-Richard, qui est donc signataire de cette tribune, était à nos côtés. Mais parce que nous sommes et serons toujours du côté des victimes, et parce que la tribune de soutien à Gérard Depardieu, qu'il a signée, est indécente, Pierre-Richard n'est plus un des ambassadeurs de l'association Les Papillons. Finalement, Pierre-Richard n'est pas libre de s'exprimer ? Ah si, si, si. Pierre-Richard est tout à fait libre de s'exprimer. C'est juste que s'exprimer dans cette tribune n'est pas compatible pour nous avec le fait d'être ambassadeur d'une association de protection de l'enfance. S'exprimer dans cette tribune, c'est finalement justifier, accepter les propos qui ont été retranscrits par complément d'enquête sur cette petite fille qui faisait du cheval. Et c'est invisibiliser, puisqu'ils disent « n'effaçait pas Gérard Depardieu », c'est vouloir quand même effacer les victimes qui ont déposé plainte contre lui. Donc si, 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 Pierre-Richard est libre de pouvoir s'exprimer, tout comme l'association Les Papillons est libre de retirer ce titre d'ambassadeur à Pierre-Richard. Mais ça remet en cause son engagement. Quel était d'ailleurs son engagement précisément, Pierre-Richard, dans votre association ? Nos ambassadeurs, on les sollicite de temps en temps pour qu'ils nous fassent des vidéos de soutien, pour qu'ils nous mettent en relation. C'est un rôle où on ne demande pas grand-chose, c'est juste pour nous une petite visibilité, une crédibilité. Ça fait trois ans que Pierre-Richard était à nos côtés, il avait fait des vidéos au moment du Covid pour appeler les enfants à ne pas avoir peur de libérer leurs paroles sur le 119 ou alors avec notre association. Donc c'est un rôle qui n'est pas prépondérant, mais quand même sur nos réseaux, sur notre site et auprès de nos partenaires, il est identifié comme étant un des ambassadeurs de l'association Les Papillons, une association qui protège, qui défend les enfants victimes de maltraitance. Ce n'est pas compatible avec ce qu'on a entendu, ce n'est pas une question de présomption d'innocence. Là, c'est véritablement les propos que Gérard Depardieu a tenus qui ne sont pour moi pas défendables. Mais vous avez essayé de le jouer, vous l'avez eu Pierre-Richard au téléphone pour lui dire que vous aviez retiré son titre ? Je lui ai envoyé un message, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne toujours, ce matin auquel il n'a pas répondu, pour le remercier de nous avoir accompagnés pendant ces trois années, pour lui dire que je respectais finalement l'amitié qu'il pouvait avoir avec Gérard Depardieu. En revanche, signer cette pétition à cet instant précis, dans ce contexte et après la diffusion de compléments d'enquête, ce n'était pas compatible avec le fait de porter la parole de l'association de protection de l'enfance des papillons. Du coup, Pierre-Richard n'a pas pu se défendre ? Vous savez, il aurait pu me contacter, c'est une décision qu'on a prise avec le conseil d'administration. On le fait, on est critiqué, on ne l'aurait pas fait, on aurait aussi été critiqué. Pour nous, ça concourt d'exactement la même ligne de conduite qui nous a conduits à nous séparer de Cyril Hanouna, qui était un des ambassadeurs historiques de l'association aussi, lorsqu'il y a eu la polémique sur la théorie de l'adrénochrome sur son plateau. C'est exactement la même ligne de conduite qui nous a fait nous séparer de Pierre-Richard en tant qu'ambassadeur de l'association. Donc, en fait, ce que j'essaie de comprendre, parce que Pierre-Richard, il a tourné, bien sûr, plusieurs fois avec Gérard Depardieu, de très grands succès du cinéma français. C'est un ami, semble-t-il, de Gérard Depardieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire part de son amitié, même si l'homme a commis des faits qui peuvent être critiquables et sanctionnables. On verra ce que dit la justice. Il a commis un délit d'amitié, Pierre-Richard ? Ah non, pas du tout. C'est ce que je lui dis. Je respecte son amitié avec Gérard Depardieu. Mais il y a un moment où il y a forcément une incompatibilité entre ce que représente aujourd'hui Gérard Depardieu et notamment suite à la diffusion de compléments d'enquête et le fait d'être ambassadeur d'une association de protection de l'enfance. Je ne rénie pas à son amitié. Mais en revanche, parce qu'on le doit aux victimes, parce qu'on le doit à nos partenaires qui s'associent avec l'association tous les jours, cette amitié ne peut pas être compatible avec le fait de porter les paroles et de porter l'association et les papiers en tant qu'ambassadeur. Mais en tout cas, je respecte les amitiés de chacun. Tout comme, il faut respecter le fait que nous, on ne peut pas être assimilés à des personnes qui actuellement ont signé ce genre de pétition ou alors feront autre chose qui touchera la protection d'enfance. On est très vigilants sur ce que disent et ce que font nos ambassadrices, nos ambassadeurs. Merci Laurent Boyer, président de cette association Les Papillons et qui a donc décidé de retirer le titre d'ambassadeur à Pierre Richard qui a signé cette tribune de soutien à Gérard Depardieu. Alors je disais en introduction, de nombreuses associations féministes ont réagi depuis hier. Elles se disent atterrées par l'attitude de ces personnalités, de ces artistes, une cinquantaine avec des noms quand même assez prestigieux, des actrices, Nathalie Baille, Carole Bouquet, Charles Trempling, Pierre Richard, des acteurs Gérard Darmont, Benoît Poulvord mais aussi des réalisateurs comme Bertrand Blier, une réalisatrice, Nadine Trintignant, Jacques Dutronc, Carla Bruni, Fatima Benomar. Bonsoir, merci d'être avec nous militante féministe. Quand vous avez lu cette tribune, comment avez-vous réagi ? C'est une tribune qui reprend un petit peu le même discours, le même positionnement qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de commencer en fait tout son positionnement par le fait d'exprimer son admiration et de souligner les qualités artistiques prestigieuses justement parce que vous parlez de prestige de Gérard Depardieu. Et en vérité, le fait de commencer toute son intervention en rappelant qu'il est quand même très talentueux, qu'il sert la France en faisant rayonnement sa culture et tout, ça ressemble un peu à une sorte de circonstance atténuante ou en tout cas le fait de peser le pour et le contre. C'est-à-dire franchement… On ne peut pas séparer l'œuvre de l'homme, l'artiste de ce qu'il est ? En tout cas, quand il y a une affaire de violences sexistes et sexuelles, commencer par faire la série de ses qualités artistiques, c'est en tout cas faire entendre que a-t-on vraiment envie de se passer d'un tel prestige quand à côté ça pèse en tout cas moins lourd la parole de tellement de victimes. Et puis la question de la séparation de l'œuvre et de l'artiste, justement là, elle se pose puisque les œuvres, on a toujours l'impression que c'est un petit peu un objet éthéré qui vient se poser sur un piédestal. Les œuvres, en fait, sont une construction, un film, il se fait dans la chair et dans la réalité d'un tournage par des protagonistes humains qui sont eux-mêmes traversés par les failles humaines. Et il se trouve, par exemple, quand Sophie Marceau, elle donne son témoignage sur le film Police. Elle a témoigné d'ailleurs très longtemps, cette histoire, on la connaissait depuis longtemps. Exactement. Eh bien, ce qu'elle dit, elle, c'est que quand vous me voyez m'effondrer là dans le film, si toutefois vous pensiez qu'on est dans le monde éthéré de la fiction, en vérité, vous ne voyez pas le personnage de Sophie Marceau s'effondrer, vous voyez la vraie Sophie. Pourquoi ? Parce que Gérard Depardieu avait décidé, juste pour me mettre à mal, de refaire plusieurs fois la prise où il me frappe. Donc, il organise son impunité de s'acharner sur cette jeune actrice de 18 ans, pendant qu'il en avait, lui, 35, et de la frapper plusieurs fois. Là, ce qu'on demande à ces acteurs et ces actrices qui sont en train de s'organiser, de voler à son secours, est-ce qu'eux n'ont pas quelque chose à dire sur le fonctionnement d'un tournage du monde de cinéma qui organise cette omerta ? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont envie d'être des complices, en fait, que ce soit actifs ou même passifs, d'un fonctionnement du cinéma qui fait que même une Sophie Marceau, qui a quand même un certain prestige, il lui a fallu des décennies pour se dire, pour s'autoriser, en fait, à apporter ce témoignage ? Il y a quelques années, ce témoignage. Il y a quelques années. Mais là, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs décennies. Oui, mais vous voyez, je voudrais vous faire écouter Nathalie Baye, parce que Nathalie Baye a tourné souvent avec Gérard Depardieu et elle n'a pas du tout le même avis sur cette question. On va écouter Nathalie Baye. Elle a signé cette tribune. Je le connais extrêmement bien. Mon premier engagement professionnel, c'était avec lui. C'était il y a très longtemps. On était très jeunes. C'est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance. C'est un acteur formidable et ce n'est pas du tout l'homme monstrueux qu'on décrit dans la presse de merde. Et ce n'est pas du tout ça. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est une sorte de lynchage qui fait gagner des sous aux journalistes. Mais moi, je sais que ce n'est pas du tout l'homme qu'on décrit et que c'est un homme qui peut dire des gros mots, des machins, etc. comme sur Malte Maïf, du reste. Mais ce n'est pas du tout l'homme qu'on décrit d'une manière monstrueuse dans la presse people ridicule. On peut l'entendre quand même cette parole ? Ou est-ce qu'il faut forcément instruire à charge ? Non, non, je l'ai toujours entendu. Je vous assure que j'ai suivi plein d'affaires où les proches des accusés, même qui finissaient par être condamnés, disaient, il m'attendait. Pour nous, c'était un homme charmant en société qui pouvait paraître au-dessus de tout soupçon et très franchement, je ne jetterai jamais la pierre ni aux proches et encore moins à la famille. Nathalie Baye n'a rien vu en fait. Franchement, si on accusait mon papa ou quelqu'un que j'aime, je ne sais même pas quelle aurait été ma réaction. Vous ne voulez pas l'entendre, elle a peut-être raison. Pourquoi forcément ce qu'elle dit serait elle n'a rien vu, elle a tort ? C'est ça qui peut choquer, et à mon avis, c'est ce qui a provoqué ces tribunes, ce côté procès à charge. Non, ce n'est pas un procès à charge. Les deux médias, que ce soit complément d'enquête ou Mediapart, ils ont toujours voulu donner la parole aussi à Gérard Depardieu, qui n'a pas souhaité à ce moment-là s'exprimer. Mais je suis désolée, les enquêtes journalistiques, elles ont aussi leur propre légitimité. Par exemple, les affaires PPDA, l'affaire Hulot, l'affaire même Gérard Depardieu avec les investigations de Mediapart, s'il y a eu un tel investissement d'enquête, ce sont des affaires où il y a eu plusieurs pléniants. Vous ne savez pas commenter à terminer l'affaire. Et je peux vous citer plein de cas d'affaires qui se terminent par des non-lieux. Bien sûr, mais il faut en fait entendre que l'enquête est lieu. Vous êtes bien d'accord ? Et quand il y a un non-lieu, vous acceptez le non-lieu ou est-ce que vous dites qu'il n'y avait pas de fumée sans feu ? Il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut savoir, et ça c'est reconnu au plus haut niveau de l'État, en France, quand des femmes portent plainte pour viol, il y a 10% qui arrivent à une condamnation. C'est-à-dire que si la marge d'erreur était de 20, 30% et encore, quand on part du principe selon la justice que 9 femmes sur 10 s'amuseraient à porter plainte sur la base d'un mensonge, c'est qu'il y a clairement des dysfonctionnements. Il ne s'est pas forcément passé ce qui s'est raconte. S'il y a eu une volonté de Mediapart puis de cet avou, enfin pardon, de l'enquête, d'enquêter, c'est qu'il y a eu, comme dans les affaires Pépé d'Aïla, une multiplicité en fait de cas, non seulement de victimes, enfin de plaignantes, mais aussi de témoins. Par exemple, il y a une figurante dans le film Danton qui a vu de ses yeux vus selon elle, Gérard Depardieu, mettre à plusieurs reprises ses mains sous les jupons d'une jeune actrice encore de 19 ans, quel courage si c'est vrai, pendant qu'elle retirait à chaque fois sa main. Et c'est ça qu'il faut se poser la question, c'est comment ça se fait que les tournages puissent devenir des hommes de non-droit et de non-protection, d'actrices, de jeunes actrices, surtout dans un monde du cinéma où on est tous collectivement au service d'une œuvre et que c'est très compliqué pour une jeune actrice dans le cadre d'un tournage qui coûte très cher à l'heure de tournage de dire, oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer avec moi ? Avec Vincent, bonsoir, on va revenir dans un instant sur ce qu'on reproche précisément à Gérard Depardieu, mais je voudrais faire réagir Charles Consigny, l'avocat qui est avec nous et qui écoutait notre échange. Charles Consigny, cette tribune, elle vous dérange comme elle dérange les associations féministes ou est-ce que vous la comprenez ? Disons même que je la salue. Je suis heureux de voir que des personnalités éminentes du monde du cinéma ne se sont pas couchées devant l'idéologie comme ça peut être le cas aux États-Unis et font valoir une certaine exception française où le soupçon ne vaut pas condamnation et où on estime pouvoir aller contre la mise en cause par des éléments tangibles que ces personnalités ont à faire valoir s'agissant de Gérard Depardieu et où elles estiment, elles, en leur âme et conscience, que le Depardieu qu'elles connaissent, même si ça ne veut pas dire, ça n'implique pas nécessairement qu'il soit innocent de ce dont il est accusé par, à ma connaissance, une seule plainte à ce stade qui est... Non, il y a deux plaintes. Bon, alors, par deux plaintes... On va faire le point dans un instant, oui. Bon, ces personnes font valoir le Depardieu qu'elles connaissent et moi, je salue plutôt ça parce que ça veut dire que, finalement, l'espèce de terreur morale qui est mise sur ces sujets-là où, à partir du moment où quelqu'un est mis en cause, il devrait non seulement être annulé de la télévision, le cinéma, mais en plus, en fait, il n'aurait pas vraiment le droit de se défendre, eh bien, c'est quand même un peu en train de craquer et on admet maintenant que quelqu'un qui est mis en cause, d'abord, n'est peut-être pas forcément coupable, ensuite, ne doit pas forcément être annulé intégralement du jour au lendemain et, enfin, a le droit de se défendre et d'être défendu. Donc, moi, je pense que c'est plutôt un équilibre, en fait, un rééquilibrage par rapport au mouvement MeToo qui, à mon sens, a connu quand même beaucoup d'excès. Beaucoup d'excès, le mouvement MeToo ? Là où je vois, moi, des excès, c'est plutôt les violences qui sont commises et qui sont dénoncées et, en fait, quand on parle de condamnation, Gérard Depardieu, aujourd'hui, n'est pas derrière les barreaux pour 20 à 30 ans. Oui, il n'y a plus de tournage. Voilà, mais en tout cas… Il y a une condamnation sociale. Plus personne ne fait tourner aujourd'hui en cinéma français. D'ailleurs, cette tribune le dénonce, d'ailleurs. Moi, ce que je trouverais beaucoup plus intéressant, c'est déjà qu'il puisse y avoir une organisation dans les tournages qui puisse protéger, en fait, les protagonistes si, toutefois, il a envie de s'amender et de continuer à tourner. Et en plus, là, tout à l'heure, Nathalie Payet disait… Ça vous choque si on diffusait les films de Depardieu à la télé ? En fait, ça dépend des films. C'est-à-dire que, quand je vous disais tout à l'heure la scène de Sophie Marceau, est-ce que nous, en tant que téléspectateurs et téléspectrices, on n'a pas quelque chose à dire sur le fait que, selon Sophie Marceau, ce qu'on est en train de voir est presque une scène hors le cinéma ? Ce n'est plus de la fiction. Même chose, je prends un autre exemple. Les valseuses ? C'est autre chose parce qu'il ne me semble pas, en tout cas, il n'y a pas eu, je pense, de condamnation. Donc, tout ce qui se passe est fictionnel. Pour moi, un film a le droit d'être indécent. Je vous donne un autre exemple qui ne me semble pas relancer Le dernier tango à Paris. Le dernier tango à Paris, le réalisateur, Bertolucci, s'isole avec un des acteurs, Marlène Brando, et lui dit « Tu sais quoi ? On va improviser une scène dont la jeune Maria Schneider, une des actrices, n'est pas au courant. Tu vas faire semblant de la violer. Et comme ça, elle vivra ça et c'est ça qui m'intéresse et ce regard-là. Moi, par exemple, ce film, pour moi, ce n'est plus acceptable et je ne peux pas admettre, pour moi, cette scène devrait être coupée. D'accord, mais là, il n'y a pas Gérard Depardieu. C'est parti de l'intimité. Voilà, c'est juste pour vous dire de quoi je vous parle. C'est-à-dire que ces scènes-là qui se passent dans les tournages, pour moi, elles corrompent jusqu'à l'œuvre, elles se nichent jusque dans l'œuvre. Même chose dans la scène de Danton, la scène du carrosse, c'est là où se passe l'agression sexuelle. complètement séparée des violences qui peuvent se passer dans sa construction. On peut quand même difficilement séparer l'homme de l'artiste. Écoutez, moi, je n'ai pas envie de confier la censure artistique à des militants idéologiques. Je pense que l'art doit échapper à l'idéologie de l'époque. Et si on commence à décréter que dans un film comme le dernier Tango à Paris, il revient à des militants de déterminer quelles scènes doivent être coupées ou quelles scènes doivent survivre, ça me paraît un petit peu inquiétant. Je constate qu'on ne fait déjà plus que de l'idéologie dans le cinéma français en réalité. Aujourd'hui, un film, s'il ne parle pas des minorités, des minorités ethniques, sexuelles, si votre film ne met pas en scène un migrant woke qui arrive à croiser le fer avec la vieille bourgeoisie blanche fatiguée, votre film ne trouve pas de financement, n'obtient pas de récompense et n'est pas invité à France Télévisions pour sa promotion. Donc, libérons-nous de tous ces carcans stupides et recommençons à faire du vrai cinéma et du vrai art. Moi, je pense que c'est aussi un peu le sens de la tribune qui est sortie l'autre jour. Excusez-moi, pour moi, ça, c'est une intervention idéologique, d'autant qu'elle n'est absolument pas corroborée par les faits sur ce qui se passe dans les scénarios des films aujourd'hui. Il y a des cahiers des charges. À France Télévisions, il y a un cahier des charges. Pour avoir étudié le cinéma, il y a toujours eu des quotas, malheureusement, de genre et sexuel et c'était répondant à une idéologie. Par exemple, la figure du meilleur ami du personnage masculin qui était plutôt gay ou plutôt racisé et qui était circonscrit au personnage comique de faire valoir, ça, ce sont des réalités qui ont été étudiées et même contichées. Aujourd'hui, ça s'est peut-être inversé. Donc, je pense qu'on en est encore loin. Merci Charles Consigny. Vincent Vantiguien, précisément, que reproche-t-on à Gérard Depardieu ? C'est ça le fond du dossier et c'est intéressant quand on entend Charles Consigny parler d'équilibre parce qu'on a l'impression depuis le départ qu'il faut forcément voir Gérard Depardieu soit noir, soit blanc et qu'il n'y a pas d'équilibre. Et du reste, le titre de cette tribune, c'est « N'effacer pas Gérard Depardieu » comme si finalement, il fallait l'effacer de la pellicule. Or, les accusations et le débat public à l'heure actuelle, ça agit aussi comme un révélateur de la personnalité de Gérard Depardieu si on veut filer la métaphore photographique. Et aujourd'hui, on peut considérer que Gérard Depardieu, c'est un très grand acteur, mais aussi qu'il est accusé de violences sexuelles. Pour être très clair, il est mis en exemple pour des faits de viol sur l'actrice Charlotte Arnoux, c'est-à-dire que des juges ont estimé qu'il y avait des invidices suffisamment graves ou concordants laissant à penser qu'il a commis ce viol. Et puis, il est également visé par une plainte pour agression sexuelle de la part de la comédienne Hélène Darras. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi dire que Gérard Depardieu reste présumé innocent jusqu'à temps qu'une juridiction l'a condamné définitivement. Et puis, il a le droit de se défendre. Sa position, visiblement, sur les accusations portées par Charlotte Arnoux, c'est de contester les faits. Il parle de caresse consentie, il dit qu'il n'y a pas eu de pénétration, il conteste les faits. Donc, aujourd'hui, c'est ça ce que cette tribune veut dire, c'est qu'il faut voir uniquement Gérard Depardieu comme le monstre du cinéma. Ce que les accusations qu'on entend ces derniers temps montrent, c'est qu'il faut le voir uniquement comme un prédateur sexuel. La vérité, elle est peut-être un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est un monstre du cinéma qui est accusé de violences sexuelles. qui a l'air qui a l'air qui a painted la carte qui a le plus